banlieue sud de paris ce soir là tout est calme en apparence mais en réalité une chasse à l'homme va commencer ce soir on monte à un dispo avec les collègues de montrouge en vue de procéder les interpellations à la tête des opérations thierry 51 ans depuis un mois il traque des braqueurs de supermarché insaisissable j'avais tous des radios ce soir pas moins de 12 policiers sont mobilisés ils vont essayer de mettre la main sur ces individus qui s'en sont pris aux gérants d'une supérette pour dévaliser son coffre-fort l'idéal c'est d'avoir les deux thierry connaît les visages de ces hommes mais pas leur adresse jésus de marmite quatre voitures de police sillonnent la ville en essayant de les repérer à gauche la on va faire le tour du pâté de maison là c'est quoi ça avec les capuches et tout c'est son style de vêtements par contre la doule comme ça ouais non c'est pas lui mais les heures passent et aucun signe des suspects jusqu'à ce message radio sur marcelain berthelot à pied on va le taper on arrive les deux individus sont repérés dans une cité l'intervention est risqué les policiers vont tout miser sur l'effet de surprise ces interpellations c'est l'épilogue d'une affaire sensible sur les traces d'individus armés et prêt à tout cette traque nous l'avons suivi au jour le jour au coeur de l'enquête c'est bon j'ai pour les policiers il y a une nouvelle forme de violence qui frappe le coeur des villes les braquages à répétition rien à voir avec le grand banditisme aujourd'hui ce sont deux petits voyous qui se promènent avec une arme et sème la terreur pour dérober quelques centaines d'euros en première ligne les petits commerçants bureaux de tabac supérettes ou boulangerie et toutes les armes font l'affaire sabre couteau pistolet ces agresseurs n'hésite pas à tuer pour un butin parfois dérisoire ces braquages il y en a eu près de 4000 l'an dernier en france deux fois plus qu'il y a quatre ans nous sommes à seau dans les hautes scènes au sud de paris et cette nouvelle forme de délinquance c'est la préoccupation quotidienne de thierry 30 ans de maison thierry pilote un groupe d'enquêteurs de la préfecture de police qui traite les affaires les plus graves ça tu as des nouvelles pour le braque un jour et ses affaires de braquage autrefois exceptionnel il en a plusieurs en cours un gang de petits voyous aussi rapide qu'imprévisible lui glisse en permanence entre les doigts merci thierry les voit souvent à l'oeuvre mais uniquement sur les images de vidéosurveillance il frappe en quelques secondes le plus souvent à la fermeture des magasins comme chez ce commerçant il y a quelques semaines là il a la caisse ouverte il fait ses comptes il doit avoir 1000 ou 2000 euros dans leur caisse à l'entrée la femme du commerçant terrorisé vient de tomber sur cet homme armé le couple se retrouve braqué avec un pistolet pour quelques centaines d'euros un calibre à la main il pointe un casque qui camoufle bien une cagoule des gants en un éclair le braqueur dévalise la caisse puis il entraîne le couple de commerçants vers le coffre du magasin il y reste moins de deux minutes puis repart une attaque foudroyante et un casse tête pour thierry et son équipe l'agresseur est casquée pas de visage pas de traces pas d'indices c'est sûr que là le mec il est cagoulé il est il est casquée il a des gants ça va être compliqué ça va être compliqué thierry ne le sait pas encore mais il va bientôt hériter d'un nouveau dossier de braquage et pas n'importe lequel la plus grosse affaire de l'année mais cette fois ci il va avoir une chance de remonter jusqu'aux auteurs cette affaire va commencer d'une manière plutôt particulière et l'amener de surprise en surprise ce matin là une voiture banalisée file vers le bureau de thierry à l'intérieur ces hommes des policiers de la bac la brigade anti criminalité des hommes de terrain au contact permanent de la population voilà pourquoi ils disposent d'une arme redoutable un réseau d'indic des informateurs et aujourd'hui la bague vient de récolter un renseignement qui pourrait valoir de l'or le genre de choses qui n'arrivent jamais on est devant ce qu'on avait une info sur un probable braquage qui doit se commettre dans 48 heures enfin dans les deux jours pas d'accord mais quand tu sais ça une info et l'info de par exemple fiable d'accord un braquage serait en préparation cette fois thierry va peut-être avoir un coup d'avance et cet indique qui ressemble au père noël a donné aux policiers des informations très précises et ça devrait se passer tout ça et tu sais à peu près ça va se passer quoi en journée à la fermeture ce qui ferme le commerce ferme vers 10 heures au moment de la fermeture ils sont deux d'accord et c'est pour ça que les mecs vont taper d'accord et tu sais à peu près combien de personnes trois trois mecs trois mecs armés ouais et les mecs connus tu as les blazes on a trois blazes qu'on a certainement identifié j'ai un numéro de téléphone d'un des mecs tu as un numéro de téléphone d'un des mecs à putain d'accord pas souvent des infos comme ça thierry n'en revient pas trois noms un numéro de téléphone l'adresse d'une supérette il va peut-être enfin pouvoir prendre la main dans le sac certains de ses braqueurs qui lui échappe depuis des mois ok bon écoute super ça marche fonctionnement mais il le sait les indiques livre parfois des tuyaux percés alors il va tout d'abord vérifier si ces informations sont crédibles en clair les trois suspects ont-ils déjà fait parler d'eux pour le savoir thierry se connecte à une base de données qui rassemble toutes les personnes déjà mises en cause par le passé le stick je veux savoir que de quel palmarès il peut va voir voir si c'est des mecs connus pour braquage et dès le premier nom il flaire la bonne piste les violences stupéfiant outrage port illégal d'armes non on n'a pas affaire au premier venu violence port illégal d'armes notre homme semble être le candidat idéal pour un braquage et ses deux compagnons ne sont pas en reste outrage violence violence beaucoup de violence un troisième violence dégradation menace ou votre fait en réunion c'est pas là c'est pas un hasard les trois hommes ont une vingtaine d'années et comme souvent chez ces délinquants au palmarès impressionnant ils n'ont pas de domicile connu à chaque garde à vue il communique des adresses différentes pour brouiller les pistes thierry veut découvrir leur visage pour ça il se connecte à un autre logiciel le canonge et pour la première fois il voit ces trois hommes à cet instant il ne sait pas à quel point ils vont lui donner du fil à retordre pour thierry aucun doute le renseignement est sérieux il va donc s'intéresser de très près à cette supérette un magasin situé dans un quartier populaire pas très loin d'une cité et qui pourrait bientôt recevoir la visite de trois braqueurs dans ce genre de cas les policiers tentent de coincer les malfaiteurs en flagrant délit voilà pourquoi la mission est confiée aux hommes de la bac des gros bras spécialistes des interpellations musclées mais pour eux ça ne va pas tout à fait se passer comme leur indique l'avait prévu l'opération est lancée le soir même à 19 heures selon l'indique le braquage pourrait se dérouler à la fermeture du magasin vers 22h on va se positionner discrètement aux alentours et on va surveiller les individus qu'on pense susceptibles d'être auteurs du braquage les policiers prennent leurs précautions les braqueurs sont en général armé ils vont devoir leur tomber dessus au pire moment pendant l'agression et de service effectif en surveillance voilà ma armée de chatignon indisponible jusqu'à 23 heures premier repérage du quartier en voiture pour l'instant dans la supérette les clients font tranquillement leur course voilà le magasin avant ce genre d'opération les hommes de la bac inspectent en premier lieu les alentours et notamment l'arrière du magasin la porte noire à toi c'est magasin la porte noire c'est l'arrière sortie de secours ça serait moyen de fuite les braqueurs pourraient s'enfuir par cette porte une issue qu'ils vont donc surveiller de très près 21h une heure avant la fermeture du magasin les policiers se mettent en place pour une surve une surveillance dans le jargon policier ces hommes bien connus dans les quartiers doivent à tout prix devenir invisibles on va se mettre en surve nous on va se mettre d'un contrebas tu vas aller au point de point de chauffe ok ça marche c'est parti le chouf c'est le guetteur ce policier il prend position dans ce magasin situé juste en face de la supérette est réquisitionné pour l'occasion visu nickel mise en place rs à l'intérieur une autre équipe reste en voiture et surveille l'arrière du magasin prêt à fondre sur la supérette la souricière est en place pour ne pas gêner l'opération nous filmons en caméra nocturne 4 ans c'est bien fait pour nous 9h30 le magasin devrait fermer dans une demi heure à peu près on est bon là l'attente commence les policiers scrutent le moindre visage à une demi heure de la fermeture la tension monte depuis sa planque le guetteur repère une voiture suspecte trois individus à l'intérieur l'a fait un arrêt de quelques secondes elle est repartie dans votre direction elle a fait un demi-tour elle est repartie direction avenue trois individus s'agit-il des trois braqueurs l'autre équipe voit également passer le véhicule et relève immédiatement sa plaque d'immatriculation cette voiture appartiendrait-elle aux trois suspects balancés par l'indic sont-ils en train de préparer leurs attaques pour le savoir les policiers demandent par radio l'identification du véhicule l'opération ne prend que quelques secondes on a reçu donc c'est pas nos clients fausse alerte et l'heure de la fermeture approche il est bientôt 22 heures on arrive dans les heures critiques donc là c'est le moment c'est moment d'être patient et d'être vigilant selon l'indic c'est au moment où les commerçants baissent le rideau de fer juste avant de faire les caisses que les braqueurs doivent frapper cette fois le rideau est baissé ils ne sont pas passés à l'action qui a pas eu d'individus suspects sur les lieux donc voilà c'est terminé pour nous pour ce soir la surveillance va durer 48 heures sans résultat est impossible de mobiliser ces policiers plus longtemps on va se vigilant avec 13 mille agressions dans les hautes scènes l'an dernier ils ont d'autres affaires sur le feu ouais c'est fini donc le pas de braquage maintenant continue notre patrouille sur la commune chercher d'autres bandits le renseignement de l'indic valait-il vraiment quelque chose les policiers de la bac commencent à en douter mais la suite de l'histoire va leur donner tort la fameuse supérette va être au centre de l'une des affaires les plus violentes de l'année trois jours plus tard la police vient d'être appelée en urgence il est 10 heures mais les portes du magasin sont closes à l'intérieur aucun client dans les rayons des collègues de thierry le responsable du magasin vient de se faire agresser dans la nuit trois braqueurs lui sont tombés dessus au moment où il baissait le rideau de fer à commencer à l'entrée ils m'ont attrapé à l'extérieur ouais c'est tombé ici tabac et là ils ont tabacé le coup de pied et deux fois que deux fois pas que peut-être mais du point ils ont tapé ils ont tapé ce qui est traumatisant pour moi c'est de pas avoir de souvenirs réels de ce qui s'est passé complètement voilà j'ai des blancs parce que j'ai dit tomber dans les pommes pour quatre fois l'homme est sous le choc ses souvenirs sont flous et au fond du magasin dans ce bureau les policiers vont comprendre pourquoi en visionnant les films des caméras de surveillance la victime aurait pu perdre la vie il est 22h20 les employés s'apprêtent à fermer boutique c'est alors que deux individus cagoulés se précipitent sur le responsable le premier le jette à terre et le roue de cou le deuxième braqueur tient un revolver dans sa main droite un troisième individu les accompagnent lui aussi est cagoulé il semble faire le guet trois hommes exactement le scénario raconté par lundi trois individus qui ne semblent avoir aucune limite il est endormi il est assommé oh c'est pas utile ça voilà pourquoi le responsable du magasin perd connaissance un homme à terre passé à tabac 10 heures après cette agression son visage tuméfié porte notamment cette trace celle d'une semelle je pense que c'est une trace de chaussures moi j'ai aucun souvenir d'être allé jusqu'à la porte du bureau même d'avoir ouvert le coffre et pourtant c'est bien dans la salle du coffre que l'homme a été conduit par ses agresseurs un coffre qui l'ouvre sous la menace le commerçant n'a pas encore calculé le montant du préjudice c'est en découvrant ces images que les policiers repèrent les premiers indices et touche le mur deux fois de sa main quand il se prend l'un des braqueurs celui qui tient l'arme ne porte pas de gants un élément capital il a peut-être laissé ses empreintes digitales sur la scène de crime on le voit à toucher des liasses de billets et dans sa fuite une première porte puis celle de l'issue de secours il est 22h26 l'attaque aura duré cinq minutes la fin des bandes montre le responsable du magasin à gare qui appelle la police et quelques minutes plus tard les secours qui vont le prendre en charge il s'en sort sans séquelles irréversibles c'est maintenant à florent de la police scientifique d'entrer en scène il va tenter de retrouver les empreintes digitales du braqueur qui ne portait pas de gants mais aussi l'adn des trois hommes cette signature unique pour chaque individu contenu dans un cheveu ou de la sueur premier lieu stratégique la salle du coffre pour espérer trouver de l'adn il va s'intéresser à ces petits objets éparpillés au sol ce que les braqueurs ont laissé échapper dans la précipitation ils prélèvent ses emballages de pièces mais aussi plusieurs billets ça permet d'aider l'enquêteur soit déterminé qui était présent sur les lieux soit prouver que la personne malgré ça dire était bien présent 2e étape les portes du magasin florent a remarqué que les braqueurs s'étaient enfuis par l'issue de secours sur cette barre des dizaines de traces mais il y en a une qui intéresse le policier la seule qui lui semble lisible il relève l'empreinte grâce à ce papier autocollant avec l'espoir qu'elle soit exploitable et il y a un dernier lieu qui attire son attention cette grille que les braqueurs ont forcément escaladé dans leurs fuites les policiers viennent d'y remarquer une trace de leur passage j'irai des baskets des baskets au film tout au fond une trace de basket qui ressemble à s'y méprendre à l'empreinte encore visible sur la pommette du responsable de la supérette pour grimper sur la grille les braqueurs ont dû y poser leurs mains notamment celui qui ne portait pas de gants et florent fait rapidement une dernière découverte cette empreinte toute fraîche qui date sans doute de quelques heures très belle trace florent est confiant et pour être sûr de ne pas faire fausse route il prend une dernière précaution relever les empreintes de la victime donc le plus important n'appuyer surtout pas vous laisser faire pour nous il faudra être souple pour tourner comme on a trouvé des traces sur la porte notamment pour être sûr soit pas les siennes pour une fois cette affaire de braquage se présente bien avec ses prélèvements d'empreintes adn et digital et cette victime qui pourra peut-être identifier ses agresseurs les policiers sont confiants s'il s'agit bien des trois hommes balancés par l'indic il devrait pouvoir facilement les confondre mais vous allez voir que dans une enquête même lorsque les policiers soupçonnent très fortement des individus prouvé leur culpabilité c'est une autre paire de manches le lendemain matin c'est apparemment un dossier en béton que thierry récupère il veut connaître le moindre détail de ce braquage et depuis la veille la supérette a fait ses comptes vous connaissez un préjudice total de 7817 euros 76 centimes un peu moins de 8000 euros le prix d'une vie c'est pour cette somme que le responsable de la supérette aurait pu être grièvement blessé ou même tué thierry compte bien coincé ses braqueurs et cette fois il dispose d'empreintes adn et digital alors il distribue les rôles t'as combien de personnes entendre en urgence un employé la vidéo à sortir et les mecs qui étaient gantés ou ils ont fait des photos et tout ça c'était fait ok voire avec paul pour les ou c'est péter le don le plus vite possible pour faire les comparaisons paluches et puis son premier réflexe envoyé au laboratoire les empreintes digitales les plus rapides à analyser elles livreront peut-être un premier nom les trucs super urgent il faut les faire ce matin et au moins cet après midi à l'ego mais vous allez voir que faire parler des empreintes digitales ça n'est pas aussi simple qu'il y paraît meudon la forêt à dix kilomètres de seau le laboratoire de la police technique et scientifique des hautes seine nicolas est un expert sa spécialité les empreintes digitales dans l'affaire de la supérette il va devoir faire parler la seule trace finalement exploitable celle découverte sur la grille escaladée par les braqueurs pendant leur fuite nicolas commence par transformer le cliché en négatif pour mieux lire les lignes qui la composent et il fait une première découverte là dessus je vais pouvoir essayer de comprendre à quelle partie j'ai à faire donc là on peut voir effectivement le mouvement des crêtes et puis ici ce qu'on appelle le delta carpien donc ça correspond grosso modo à cette partie là voilà sur la main droite cette fois il ne s'agit pas d'une empreinte de doigts mais de la paume d'une main droite et c'est une mauvaise nouvelle car contrairement aux doigts relevé systématiquement lors des garde à vue la paume elle n'était pas prise par les policiers jusqu'à l'année dernière du coup la base de données des empreintes palmères est encore limitée peu de délinquants y sont référencés nicolas va quand même tenté de trouver à qui cette trace appartient la technique d'analysé la même que pour un doigt il va rechercher des anomalies propres à chaque individu j'ai essayé de trouver donc des points caractéristiques particulier à la personne par exemple ici on voyait voyez donc un trait ce qu'on appelle une crête qui va ça qui va s'arrêter à ce niveau là et là on va pointer là c'est un point caractéristique c'est la multiplication de ces petites imperfections qui permet d'identifier le propriétaire d'une trace et l'oeil de l'expert trouve tout de suite ce qu'il cherche au total nicolas doit trouver 12 anomalies une bonne nouvelle pour l'enquête nicolas va pouvoir faire parvenir cette trace de paume au fichier automatisé des empreintes le faed une base de données qui répertorie des millions d'empreintes si l'une d'entre elles correspond thierry obtiendra un nom et il espère tomber sur l'un des trois suspects balancés par l'indic mais pour ça il faut encore que ces paumes de main soit référencés et donc que l'homme soit passé en garde à vue il y a moins d'un an quelques heures plus tard au commissariat de seau thierry est impatient de savoir si l'empreinte à parler choper on en est où des des palufes on a eu la réponse c'est négatif et négatif ça ressort pas sur sa part identifié raté l'empreinte de la paume ne correspond à aucun délinquant connu mais rien n'est perdu pour l'instant les paumes des trois suspects de cette affaire ne figure peut-être pas dans les fichiers de la police s'il les interpelle un jour il devra prendre leurs empreintes pour les comparer en attendant l'enquêteur accuse le coup il espérait coincer rapidement l'un des suspects là c'est vraiment une déception parce que on pensait que ça qu'on allait pouvoir rapprocher ça des trois mais qu'on a deux de fortes présomption sur ce centre mec là maintenant on travaille sur autre chose et cette autre chose ce sont les traces adn que les trois suspects ont peut-être laissé dans la supérette il est donc temps d'analyser les billets de banque et les emballages de pièces récupérées dans la salle du coffre mais là encore vous allez voir que ça ne se passe pas exactement comme dans les séries policières car ces analyses adn coûtent beaucoup d'argent et plus on veut des résultats rapidement plus la facture est élevée alors même si ce n'est pas vraiment son métier un directeur d'enquête doit parfois se transformer en commercial et négocier âprement pour faire progresser son affaire un aspect mal connu est plutôt surprenant de l'avis d'un policier quand les enquêteurs veulent procéder à des analyses adn ils doivent d'abord faire appel au labo maison celui de la police il est gratuit mais les délais sont parfois très longs jusqu'à six mois d'attente et thierry lui a besoin des résultats de toute urgence il faudrait des résultats en une petite semaine alors ce fonctionnaire a fait appel à des laboratoires privés plus rapides mais chers ce matin là il reçoit par fax une première proposition et le tarif va le refroidir 7380 euros oh putain ce qui va dire le jeu il va tomber de sa chaise et puis quand ce sera relevé je sais pas franchement je sais pas les résultats en moins de cinq jours c'est plus de 7000 euros en moins de dix jours c'est 6500 euros pour débloquer de telles sommes il lui faut l'accord du juge et peu de chance que celui ci accepte alors thierry fait jouer la concurrence un nouveau devis arrive d'un deuxième laboratoire privé la chope il a reçu le le nouveau devis pour les laisser avec tant je regarde en même temps que toi un plus cher que l'autre alors là putain on explose le plafond 8 647 euros je vais appeler le magistrat il va tomber par terre finalement pour éviter de telles émotions au juge thierry fera appel au laboratoire public les analyses seront gratuites et comme son affaire est grave le policier parviendra à réduire le délai huit jours au lieu des six mois habituel 13 14 15 16 cesser mais même avec toute sa bonne volonté thierry n'aura les résultats que dans une semaine et là encore aucune garantie l'adn n'est pas toujours lisible et les suspects ne figurent peut-être pas dans la base de données de la police c'est la sortie 92 ça vous dérange pas ok ça marche alors pas question d'attendre les bras croisés l'enquêteur a demandé les vidéosurveillance de la supérette il va les visionner à la recherche du moindre indice qui trahirait les braqueurs il arrive parfois qu'un minuscule détail permettent aux policiers d'identifier un agresseur et de résoudre rapidement une enquête voilà pourquoi thierry a demandé à voir ces images même si les mecs sont cagoulés ganté souvent quand on exploite la vidéo surveillance on a une attitude un vêtement particulier un bijou une manière de se tenir qui peut attirer l'attention et quand les mecs sont connus bien souvent nos collègues de bac aux alentours connaissent les mecs thierry va donc être attentif aux moindres détails et après dans le couloir derrière là c'est encore pire l'enquêteur imprime ses images les vêtements des agresseurs leur attitude les objets qu'ils tiennent dans leurs mains le deuxième qui frappe il a une arme de poing dans la main qui tient vers le bas il a une arme de poing et le grand il a quelque chose dans les mains je sais pas ce que ça je n'arrive pas à voir il ya quelque chose dans la main là le grand et je sais pas ce que c'est dans sa main impossible de voir cet objet avec lequel l'agresseur frappe sa victime malgré ses 30 ans de métier ce qui surprend surtout thierry c'est le comportement inhabituel des braqueurs dans les braquages comme ça on fait les mecs qui rentrent ils prennent le pognon il ya parfois une haute de tartes ou un peu un peu les gens qui sont secoués mais là parce qu'ils pourraient très bien je rentrais menacer le mec le mec visiblement s'est pas rebellé pourrait rentrer menacer l'emmener directement au bureau surtout s'ils ont bien repéré les lieux avant nous mène pas en bateau on sait où c'est le bureau le cofio machin et tout là il faut partir une massacre révolté thierry en fait désormais une affaire personnelle il se promet de coincer ce gang pour la victime une victime qui quelques jours après ce terrible choc a peut-être retrouvé la mémoire les policiers l'ont convoqué pour l'entendre à nouveau il se souvient peut-être d'un détail dont il ignore lui même l'importance et son audition va bouleverser le cours de l'enquête installez vous quelques heures plus tard l'homme arrive au commissariat ce collègue de thierry va se charger de son audition qu'est ce qui se passe à ce moment là quand vous sortez l'homme est toujours sous le choc et ne se souvient de rien mais les policiers savent comment aider une victime à retrouver la mémoire grâce aux vidéos ils savent qu'au tout début de l'attaque juste à ce moment là l'homme a vu son agresseur dans les yeux c'est le plus grand des trois braqueurs le policier va concentrer ses questions sur lui vous pouvez le décrire je me souviens très très bien d'un moment où il est debout devant moi j'avais une sorte de contre jour en fait de derrière en fait vous voyez très très bien sa silhouette je le roi grand c'est bien grand mince c'est bien je pense un mètre 90 les souvenirs de la victime se font de plus en plus précis alors le policier creuse la piste du physique et il va obtenir une nouvelle information inédite l'homme pense avoir déjà croisé ses agresseurs dans son magasin sens pour les personnes de passer dans une presse que sur les corpulences la façon même de se déplacer d'accord que vous pourriez reconnaître les individus je peux pas c'est juste un physique c'est plus le physique un contexte qui vous fait dire que vos agressions peuvent être ces personnes qui sont venus d'accord la victime ne se souvient pas des visages de ces hommes mais ils pensent qu'ils sont venus faire leur course quelques heures avant l'agression peut-être un repérage des lieux les caméras de l'établissement les ont forcément filmé dans la police les mieux placés pour identifier un individu à partir d'une vidéo sont ceux qui croisent tous les jours les habitants des quartiers sur le terrain les hommes de la bac thierry a donc à nouveau appelé ses collègues en renfort ensemble ils vont regarder les images de vidéosurveillance enregistré un peu avant le braquage vers 21 heures le but trouver ses fameux clients que le responsable a repéré et qui selon lui pourrait être les braqueurs on a récupéré une vidéo c'est pour ça qu'on fait appel à vous parce que si vous connaissez les allures des mecs à partir du moment où on connaît bien quelqu'un sur les images les clients de la supérette défile et soudain à 20h51 précise les hommes de la bac reconnaissent deux vieilles connaissances deux des trois hommes balancés par l'indic ces individus avec leur casquette bleue on les voit faire tranquillement leur course il passe devant la future victime le plus grand attire tout de suite l'attention de ces policiers de terrain le premier c'est sûr lui là c'est là c'est lui là c'est sûr c'est 100% avec son maître 90 les hommes de la bac confirme sans problème son identité c'est bien l'un des suspects donné par l'indic au tout début de l'affaire celui qui a déjà fait de la prison mais pour le second le plus petit en revanche ils sont moins affirmatif pour lui c'est plus difficile lui il reste toujours caché là on va les voir arriver d'ici alors les policiers visionnent à nouveau l'arrivée des deux hommes en se concentrant sur lui ça pourrait être impossible de le garantir à 100% mais les hommes de la bac pense avoir reconnu un deuxième suspect livré par l'indic et ils ne sont pas surpris de retrouver ces deux individus dans ce genre d'affaires interpellé plusieurs fois le mobilier urbain de la commune quoi à partir de maintenant thierry a une conviction liée à la taille de ces individus le plus grand des deux serait le braqueur qui a frappé le gérant de la supérette le deuxième plus petit serait celui qui tient l'arme sur ces images et qui n'a pas pris la précaution de porter des gants bon bah ça marche ok après huit jours d'investigation l'enquêteur sait que deux des trois suspects rodés bien autour de la supérette juste avant le braquage le troisième lui reste pour l'instant un fantôme mais à ce stade thierry n'a toujours qu'un faisceau d'indices aucune preuve matérielle pour démontrer leur implication pour lui les choses seraient évidemment beaucoup plus simples si leur adn était retrouvé sur la scène de crime est justement depuis huit jours le laboratoire maison de la police analyse les prélèvements adn retrouvés dans la supérette les billets et les étuis de pièces ramassés à côté du coffre s'ils y trouvent de l'adn les experts obtiendront des courbes comme celle ci des profils génétiques une signature propre à chaque individu il ne leur restera plus qu'à les comparer à tous les adn déjà répertoriés dans le fichier central de la police près de 2 millions de délinquants et sont fichés si les trois suspects de thierry ont touché ces objets et qu'ils figurent dans cette base de données ils sont dans de sales draps quand les résultats tombent thierry saute sur son téléphone les experts ont découvert deux empreintes adn masculines malheureusement elles sont pour l'instant anonyme mais les analyses n'ont pas été faites pour rien les trois suspects de thierry ne figurent peut-être pas dans la base de données des empreintes génétiques les mecs qu'on a ce qu'on a ciblé sont sont connus mais peut-être qu'ils n'ont jamais été prélevés donc peut-être qu'ils ne sont pas dans la base de nos effets donc ça après on verra quand on les aura sous la main où on fera la comparaison en urgence comme pour les empreintes digitales la seule solution serait donc d'interpeller les trois suspects de prélever leur adn et de les comparer avec les deux traces découvertes mais pour pouvoir le faire thierry doit trouver des éléments à charge et comme la science n'a pas fait avancer son enquête il va dégainer les bonnes vieilles méthodes à l'ancienne le soir des faits quelqu'un a peut-être vu quelque chose dans le quartier juste avant le braquage un passant a peut-être même vu le visage de l'un de ses agresseurs avant qu'il n'en fide sa cagoule pour le savoir rien de tel qu'un appel à témoins cette affaire commence à devenir un vrai casse tête pour thierry il est sûr de connaître les auteurs de l'agression mais impossible de le prouver pour envoyer un braqueur devant la justice il faut des preuves matérielles alors il va demander à la population de l'aider on va éditer des affiches d'appel à témoins et on va aller quasiment toute la rue et tant pis on va éditer on va faire des photocopies d'affiches d'appel à témoins et puis quitte à aussi faire des petits tracts pour balancer dans les boîtes aux lettres un appel à témoins voilà l'idée de thierry à 22h20 le jour des faits quelqu'un a peut-être vu les trois individus ou remarquer quelque chose d'anormal pour le savoir pas d'autre choix que de placarder des affichettes dans les cages d'escalier c'est le directeur d'enquête lui même qui va s'occuper de cette mission le document est tiré à plusieurs dizaines d'exemplaires mais thierry le sait c'est un peu l'opération de la dernière chance c'est difficile à trouver des témoins parce que bon en plus il était 22h30 en général les gens du voisinage sont ou devant la télé ou au lit en train de bouquiner ou en train de bosser ou enfin sont pas forcément dehors surtout qu'en plus là il n'y a pas eu de cris dans la rue il n'y a pas eu de coups de feu il n'y a pas eu de bruit qui auraient pu attirer les gens vers leurs fenêtres pour mater un peu ce qui peut se passer donc voilà là c'est vraiment hasardeux après avoir joué les commerciaux pour négocier le tarif des analyses adn l'enquêteur se transforme en vrp et va faire du porte à porte il commence sa campagne d'affichage par les immeubles les plus proches de la supérette braquée première cible ce bâtiment tout neuf à deux pas du magasin mais aujourd'hui les bonnes vieilles méthodes ont la vie dure ça problème aussi les immeubles fermés on n'a pas accès pas de gardienne et les passes dont dispose la police ne fonctionne pas partout sans le code impossible de rentrer quelquefois on a un système de clé ptt mais quelquefois il ya des immeubles qui sont vraiment verrouillés on peut pas pénétrer notre enquêteur change alors de cible et se dirige juste en face de la supérette vers un bâtiment plus ancien et moins sécurisé en espérant que les gens voient cet affichage et passe un coup de fil au commissariat tout simplement je mets de manière assez visible thierry espère que son tract rafraîchira la mémoire des voisins ils connaissent sans doute le patron de la supérette ont sans doute été choqués et voudront peut-être aider la police il ya eu un braquage il ya un homme qui était victime qui a été malmené qui a été violenté on compte aussi sur le sens civique des gens qui habitent aux alentours méthodiquement thierry arpente toute la rue porte après porte l'enquêteur le sait cette simple feuille de papier pour peu qu'elle soit placée au bon endroit élue par la bonne personne peut lui fournir la preuve qui lui manque la technique porte rarement ses fruits mais cette fois l'affaire du braquage de la supérette va connaître un rebondissement décisif commissariat de saut deux jours plus tard la sûreté ok je descends merci ce collègue de thierry à rendez vous avec un précieux témoin bon pas trop dur pour trouver la veille cette femme est tombée sur l'une des affichettes placardées par thierry elle aurait des informations primordiales à livrer aux policiers à y rentrer installez vous pour des raisons de sécurité son témoignage est anonyme elle devient particulièrement nerveuse au moment de faire ses révélations voilà ce qu'elle va raconter rentrer dans un scooter chez moi j'ai aperçu en fait trois personnes le soir des faits elle aurait vu trois jeunes hommes près de la supérette l'un d'entre eux se serait montré très curieux sur les horaires du magasin qu'est ce qui il a regardé des individus qui attendent manifestement la fermeture de la supérette quelques minutes avant l'agression et la victime a vu encore mieux en remontant chez elle donc moi je suis monté chez moi j'ai voulu fermer mais mais voler donc j'ai regardé par la fenêtre vous avez vu quoi c'est un je veux dire en train de s'agiter un petit peu et après ils ont commencé à avancer vers l'entrée car l'entrée ils ont avancé vers l'endroit dessus les trois individus se sont dirigés vers la supérette le témoin ne les a pas vus rentrer dans le magasin mais quelques minutes plus tard le gérant est agressé alors ces trois individus sont-ils les trois suspects identifiés depuis le début de l'enquête le collègue de thierry va tenter de savoir si cette femme est capable de reconnaître leur visage j'ai trois planches photos 24 individus est ce que vous reconnaissez quelqu'un une alors ça c'est la planche une deux et trois regardez attentivement pour que son témoignage soit fiable le policier est glissé au milieu de trois planches photos les portraits des trois suspects le témoin va-t-elle les reconnaître les faits remonte à plusieurs jours il faisait nuit et le face à face n'a duré que quelques secondes et pourtant elle n'a aucun doute lui c'est qui la personne qui m'a parlé c'est la personne à d'accord la personne vous a parlé le soir des faits parmi tous ces portraits le témoin vient de désigner cet homme sans aucune hésitation celui qui lui a parlé le soir des faits c'est l'un des trois individus balancé par l'indic est suspecté depuis le début de l'affaire cet homme que les policiers de la bac pense avoir reconnu en train de faire ses courses juste avant le braquage quelques minutes plus tard c'est lui qui aurait tenu l'arme à feu en revanche concernant les deux autres hommes qu'elle a croisé dans la rue la femme n'a aucune certitude d'accord c'est un sur trois c'est déjà beaucoup un témoignage de plus mais toujours pas de preuves concrètes permettant de coincer les braqueurs en revanche sur le suspect que ce témoin a croisé dans la rue les policiers vont pouvoir enquêter discrètement au tout début de l'affaire lundi qu'avait livré son numéro de portable aux policiers de la bac thierry va le mettre sur écoute l'homme commettra peut-être l'erreur d'évoquer ce braquage le nom de ses complices ou même l'adresse de son domicile dans ses conversations pour thierry la dernière piste à creuser devient ce numéro de portable grâce à lui il va pouvoir pénétrer l'intimité du suspect par ce fax il oblige l'opérateur téléphonique à mettre le braqueur présumé sur écoute dans quelques heures le commissariat de saut sera branché sur sa ligne et toutes ces conversations seront enregistrées sur les ordinateurs du service de cette manière les policiers pourront entrer dans sa vie aussi souvent qu'ils le voudront quelques heures plus tard pour la première fois thierry va entendre la voix de ce braqueur présumé dont il n'avait que la photo pendant des heures et des heures il va devoir écouter ses conversations sans intérêt dans l'espoir de découvrir l'adresse du suspect et de surprendre une information qui permettra de le relier directement au braquage toutes les conversations même une même une discussion avec une copine ou ou un pote qui va durer une demi-heure mais il faut l'écouter parce que dans les à la 18e minute et 20 secondes il peut y avoir tac le détail le but maintenant c'est d'attendre l'erreur pour savoir si dans la discussion avec un correspondant avec une avec une fille avec n'importe quoi on n'aura pas un nom de rue on n'aura pas une indication sur un immeuble sur une entrée sur un étage des choses comme ça un travail de fourmis il y a tellement de conversations à écouter que tout le service s'y met ce collègue de thierry va se concentrer sur un autre type de communication les sms le suspect passe manifestement sa journée à en envoyer ça fait aussi interception de sms tiens à 140 et 140 textos par jour un langage parfois difficile à décrypter ses dialogues en phonétique et abrégé sont un vrai casse tête comme celui ci renvoie ton numéro je ne l'ai plus ou plus loin comment vas tu qu'est ce que tu deviens un travail de traduction qui s'avère parfois payant ça c'est intéressant pour nous parce que les gens se livrent beaucoup plus par par sms que par un appel vocal deux jours plus tard c'est thierry qui détecte la première alerte le suspect pourrait préparer un mauvais coup quelque chose ce soir mais de quoi s'agit-il exactement simple sortie entre amis ou nouveau braquage de supermarché les trois suspects ont-ils un nouveau projet criminel thierry ne peut prendre aucun risque il prévient aussitôt ses collègues de la bac allo ouais erwan ouais salut saïch ça va et toi ouais dis moi je te passe un petit coup de fil parce que au niveau des onze il ya un mec qui l'appelle cet après-midi et qui lui demande s'il ya un truc de prévu ce soir parce que le problème c'est que on ne peut pas identifier la voix du mec qui l'appelle et on peut pas savoir si c'est un des trois un des deux autres qui qui sont ciblés donc est ce que tu pourrais toi organiser une petite surve pour au moins assurer le coup ok tu tu me tiens au courant s'il y avait quoi que ce soit ta marche ce soir là et pendant deux jours la bac va sillonner le secteur en passant devant chaque commerçant susceptible d'intéresser les braqueurs impossible de négliger la moindre alerte cette affaire commence à mettre thierry à bout de nerfs et pendant cette surveillance l'une des voitures de la bac va assister à une scène qui va rendre le directeur d'enquête encore plus fébrile ce matin là thierry se précipite dans le bureau de ses collègues les trois suspects ont été aperçus et pas n'importe où apparemment ils auraient été après les mecs hier soir des collègues de la bac ils ont été vus en train de faire de nouveaux repérages sur le même truc ah ouais mais pour l'instant jusqu'à huit heures moins le quart j'ai rien mais comme avec ses potes mais c'est tout incroyable les suspects pourrait-il envisager de braquer une nouvelle fois le même magasin l'hypothèse semble invraisemblable mais thierry après 30 ans de maison est difficile à surprendre est ce qu'ils ont l'intention de taper deux fois au même endroit on n'en sait rien quoi ça arrive ça de taper deux fois il y a des cons il y en a partout voilà dans votre carrière si si ça arrive ça arrive ça arrive moi j'ai déjà vu des mecs qui habitent dans le quartier qui vont péter deux ou trois fois leurs voisins quoi leurs commerces voisins ou chez des voisins quoi mais la logique voudrait qu'on se fasse un peu oublié dans ce quartier enfin la logique ça fait deux fois il ya un neurone et qui tamponne un peu quelquefois les parois du cerveau encore une fois la bague va tourner toute la nuit en multipliant les passages devant la supérette en particulier à l'heure de la fermeture sont là les toiliers ou pas la caisse derrière mais encore une fois c'est le calme plat alors pour augmenter leur chance d'être au bon endroit au bon moment et à voir un coup d'avancé sur les braqueurs présumés les policiers vont utiliser une technique de pointe qu'ils réservent aux cas les plus graves et qui leur permet de localiser les téléphones portables voilà comment ça se passe avec l'autorisation du juge qui suit ce dossier les policiers contacte à nouveau l'opérateur qui gère la ligne du suspect par réquisition il oblige à géolocaliser son portable chaque appel est mis ou reçu et transmis par une antenne relais comme celle ci l'opérateur peut donc en temps réel savoir où se trouve n'importe quel portable au moment d'une communication les policiers reçoivent l'information directement au bureau ils n'ont qu'à entrer le numéro qui les intéresse dans ce logiciel et si le téléphone est allumé il apparaîtra bientôt sur cet écran c'est créé et donc il n'y a plus qu'à attendre que que l'opérateur fasse son travail de son côté et nous branche l'individu sur la géolocalisation de son téléphone ça se fait dans les deux heures qui suivent à l'envoi du fax en fait généralement le maximum et en effet deux heures plus tard voilà le téléphone du suspect symbolisé par ce petit bonhomme vert il se trouve à proximité de la gare de la commune les policiers vont le suivre à la trace pendant près d'une semaine deux jours comme de nuit thierry et ses collègues vont se relayer et observer chaque déplacement du suspect et ils vont constater que l'homme se déplace sans arrêt visiblement tous les soirs il dort dans un endroit différent pas d'adresse fixe est impossible de lui tomber dessus par surprise grâce à cette géolocalisation elle n'est pas suffisamment précise elle indique un rayon plus ou moins vaste autour de l'antenne relais ici c'est 750 mètres trouver quelqu'un dans une ville et dans un tel rayon c'est mission impossible c'est pas d'une précision absolue donc moi j'ai besoin d'avoir vraiment une adresse précise savoir un endroit où je vais trouver tout le temps ni les conversations ni les sms ni la géolocalisation n'ont permis de piéger le suspect et pour thierry il est temps de passer à l'action sa dernière chance interpeller les deux hommes que les policiers de la bac pensent avoir reconnu en train de faire leur course juste avant le braquage et prendre leurs empreintes en espérant qu'elle colle avec celle découverte sur la scène de crime thierry n'a pas l'adresse de ces hommes mais il a appris par la téléphonie qu'ils traînent souvent dans une cité faute d'éléments plus précis les policiers n'ont pas d'autre choix que de lancer une chasse à l'homme c'est le soir que les policiers ont le plus de chances de croiser ce genre de délinquant dans les rues alors trois jours plus tard en fin d'après midi thierry part à la recherche de ces deux suspects pas du tout mais bon si on va pas si c'est pas si c'est pas ce soir ça sera demain soir aujourd'hui cette semaine on commence une semaine de trac s'ils sont piégés par leurs empreintes ces suspects livreront peut-être aussi le troisième complice la première des choses ça va être de faire un prélèvement de traces génétiques sur les mecs qu'on aura serré pour comparer avec les deux traces adn qui ont été récupérées sur les scellés et ensuite on a une trace palmaire qui a été retrouvée sur place enfin relevé sur place et donc il faut absolument la comparer avec les traces palmaire des des individus qu'on aura interpellé mais avant cela il faut encore leur mettre la main dessus et pour traquer son gibier l'enquêteur va encore une fois s'entourer des plus fins connaisseurs du secteur ses collègues de la bac bonjour la consigne interpeller les deux suspects en même temps pour éviter que l'un d'entre eux ne disparaisse dans la nature pas facile avec ces individus qui connaissent très bien leur cité les suspects sont potentiellement armés voilà pourquoi pas moins de douze hommes sont mobilisés mon cerveau j'avais tous des radios en tout quatre voitures banalisées vont sillonner la ville la traque commence et thierry est plutôt confiant ses collègues de la bac connaissent bien les délinquants du secteur ils sont capables de les reconnaître au premier coup d'oeil rien qu'à leur allure grâce aux collègues de la bac on arrive à savoir un peu comment ils vivent même s'ils n'ont pas de véhicule même s'ils n'ont pas il n'a pas de point d'attache pas de domicile mais il a quand même toujours des endroits qui fréquentent régulièrement des des copains qui vont voir souvent quoi les policiers se sont partagés le secteur deux voitures dont celle de thierry patrouille en centre-ville aux abords de la supérette victime du braquage et devant tous les lieux fréquentés par les jeunes de la commune à gauche la peau va faire le tour du pâté de maison là on était attentif au niveau du bar qui est à là à l'angle les deux autres véhicules qu'adrille la cité fréquentée par les suspects ainsi que la petite zone pavillonnaire qui l'entoure et rien qu'à leurs vêtements ils sont capables de les reconnaître c'est quoi ça c'est pas lui avec les capuches et tout à la démarche avait pas trop l'air d'être lui mais bon c'est son style de vêtements par contre la dune comme ça au bout d'une heure la chasse à l'homme ne donne rien alors les hommes de la bac décide d'aller faire un tour du côté d'un restaurant rapide lieu de passage très fréquenté à deux pas de la cité et là leur oeil de lynx repère des silhouettes suspectes en putain temps tu l'a peut-être je suis pas sûr mais il faut faire un passage parce qu'ils sont à l'étage pas facile le deuxième passage confirme cette première impression mais à cette distance impossible de voir les visages en fait ils sont assis au deuxième étage donc de la rue on peut pas les identifier on voit que leurs silhouettes avec des têtes capuchées il faudrait qu'attendre qu'il ya un qui se lève pour l'identifier formellement cette fois la piste est sérieuse thierry et ses collègues sont immédiatement prévenus jésus de marmite thierry se rapproche de l'établissement fait un rapide passage mais pas question d'entrer dans le restaurant et de risquer un face à face avec des hommes dangereux au milieu des clients il demande donc à ses collègues de mettre en place une surveillance à distance donc il y avait une voiture un peu discrète si vous pouvez vous planquer et voir un peu il va peut-être pointer son nez si près du but thierry est bien décidé à attendre le temps qu'il faudra problème c'est que général on n'y reste pas trop longtemps le problème c'est que quelques fois qu'ils supposent ils passent tranquillement ce véhicule de la bac va se garer juste en face du restaurant c'est rentré là tu mets là mais à une distance suffisante pour ne pas être repéré bouge pas à l'attaque faut vraiment faire attention de pas se faire des tranchées par contre là parce qu'ils vont être vraiment inquiets si je sors du véhicule dans les dix secondes je suis repéré on est trop beaucoup trop connu dans ce secteur là qui est fréquenté par tous ces jeunes là à partir de maintenant les policiers ne lâchent pas des yeux l'entrée et l'étage de l'établissement une fois dans les jume la putain ça qu'ils sont contre son connu sinon j'irai dedans la pièce qu'on a un chassi burger et au bout d'une bonne heure de planque le petit groupe lève enfin le camp ok ça se lève à 3 et ça attend les trois individus sont désormais visibles mais mauvaise surprise alors ça c'est pas ça c'est sûr aucun suspect dans le restaurant thierry et ses collègues sont prévenus par téléphone voiture on se casse pas tous les coups c'est comme au casino l'équipe est dépité il faut tout reprendre à zéro mais c'est à ce moment là que les policiers croise par hasard l'une de leurs cibles lui qui sort cette lui sur marcelain berthelot à pied on va le taper le principal suspect de l'affaire celui qui aurait tenu l'arme pendant le braquage est à seulement quelques mètres il se laisse interpeller sans résistance ouais il est pété sur marcelain berthelot là on vient de péter presque trop beau pour être vrai les policiers s'empressent de vérifier qu'ils ont ferré le bon poisson plus aucun doute direction le commissariat pour un placement au garde à vue thierry est soulagé l'homme qui risquait d'être armé est désormais sous bonne garde à tout ça c'est en douceur très très en douceur c'est bien ouais ouais c'est vrai bien sûr que c'est bien mais bon c'est bien aussi de bouger un peu quelquefois thierry aime l'action et ce soir là il va y en avoir pour les hommes de la bac un premier suspect sous les verrous il faut maintenant mettre au plus vite la main sur son complice présumé il risque d'être prévenu de cette interpellation et de disparaître mais pour l'instant dans la cité les policiers de là bas qu'on beau inspecter méthodiquement tous les halls d'immeubles aucune trace de lui ralenti parce qu'il peut être aussi là à droite là il peut être là dedans là juste au premier hall et du monde dans l'eau déjà pour être plus efficace ce policier décide de pénétrer à pied dans la cité il reste en contact avec ses collègues par toki walkie et moins de dix minutes plus tard cette initiative porte ses fruits il est le haut il est comment le vêtement le deuxième suspect le plus dangereux est repéré dans un hall d'immeuble les policiers en voiture attendent de connaître son emplacement exact pour rejoindre au plus vite leurs collègues à pied l'interpellation est imminente et elle est risquée dans ce quartier sensible une intervention de police peut très vite tourner à l'émeute les hommes de la bac décide de mener une opération éclair pour ne pas laisser au suspect le temps de réagir s'il s'agit bien du braqueur le plus violent il ne se laissera sans doute pas faire c'est bon j'ai fait quoi j'ai essayé d'arriver je viens d'arriver le suspect affirme ne rien comprendre mais ça n'est pas l'endroit pour les explications les policiers veulent d'abord se mettre en sécurité loin de la cité au pas de course les hommes de la bac rejoignent leur véhicule sans oublier de surveiller leurs arrières leur premier réflexe prévenir thierry le directeur d'enquête même loin de la cité pas question de prendre le moindre risque et de laisser au suspect la moindre occasion de riposter ses pieds ne toucheront plus terre même dans le commissariat la chasse à l'homme vient de prendre fin l'opération est un succès les deux cibles ont été interpellés leur garde à vue va commencer mais pour les policiers c'est maintenant l'heure de vérité ils ont 48 heures maximum pour prouver leur culpabilité et manifestement ils ne pourront pas compter sur des aveux spontanés pour moi je te place en garde à vue aujourd'hui à partir de minuit pour avoir participé un vol à main armée on va arrêter de faire du théâtre voilà là je te fais une notification de la rue se parle pas du fond je parle pas du fond qu'il y a pas de souci le suspect qui aurait frappé le gérant du supermarché se dit très surpris par ses accusations et du côté de thierry celui qui aurait tenu l'arme reste impassible je te notifie c'est ta garde à vue ok donc le déplaçant garde à vue pour les faits de vols avec la menace au usage d'une arme des faits qui sont commis à châtillon de 20 septembre 2012 pas de réaction il faut dire que ce soir l'homme s'apprêtait sans doute à faire la fête le suspect va donc passer son anniversaire en cellule mais thierry ne se laisse pas attendrir il court toujours après l'épreuve sans attendre les deux hommes sont conduits au local de la police scientifique pour une prise d'empreinte je vais commencer par contre votre adn jusqu'à présent thierry n'a pas pu mettre de nom sur les traces adn relevé près du coffre dévalisé sur ce billet de banque et sur un emballage de pièces mettez dans la bouche vous craitez bien la langue et les parois de beaujeu il va enfin pouvoir les comparer avec les adn des deux suspects merci et les policiers n'oublient pas de prendre la paume droite de celui qui pourrait avoir tenu l'arme pendant le braquage je vais commencer par la droite ça va être un déroulé de chaque doigt sur cette image l'agresseur ne porte visiblement pas de gants c'est peut-être lui qui a posé sa paume sur cette grille au moment de prendre la fuite une paume de main quelques prélèvements de salive des éléments qui sont envoyés en urgence au laboratoire thierry doit connaître les résultats avant la fin de la garde à vue qui va durer 48 heures maximum en attendant les suspects vont avoir la nuit pour réfléchir en cellule ciao à plus thierry lui va avoir du mal à fermer l'oeil il a fait de ce braquage une affaire personnelle et c'est demain que tout va se jouer le lendemain matin thierry inspire profondément en arrivant au bureau il va jouer une partie de poker il n'a que quelques heures pour confondre les agresseurs et pour l'instant il n'a toujours aucune preuve juste un faisceau d'indices et des témoignages tu as tu as des affaires si la science ne parle pas l'enquêteur sait qu'il a peu de chance de mettre en prison ces deux braqueurs présumés en attendant les résultats des analyses c'est l'heure du face à face thierry va entendre le suspect qui aurait tenu l'arme pendant le braquage il est assisté d'un avocat tiens déjà tu m'en vais ta capuche merci question de politesse et ça commence mal non seulement l'homme ni les faits mais il affirme même ne pas connaître l'autre suspect en garde à vue qui s'appelle tu regardes bien tu me dis tu connais pas pourtant les policiers de la bac les voix souvent traînés ensemble et ils pensent les avoir reconnus sur ces images en train de faire leurs courses dans le supermarché quelques heures avant le braquage histoire de l'aider à retrouver la mémoire thierry lui met sous le nez la photo de l'autre suspect tu as déjà vu ça comment tu l'appelles mais comment tu l'appelles c'est bon une vague connaissance rien de plus et pourtant en fouillant dans le téléphone du suspect le collègue de thierry fait une découverte intéressante un texto que l'un de ses amis lui a envoyé juste avant son interpellation tu me dis que tu connais pas ce mec là quand il s'appelle ce mec là comment tu l'appelles d'accord d'accord toi comment tu l'appelles oui toi tu l'appelles comment si j'en crois ton téléphone portable ton téléphone portable ce mec là il s'appelle pourquoi parce qu'il ya un mec qui t'envoie un texto parce que ce mec là il sait il sait pas encore que toi tu t'es fait péter par ce texto son ami le prévient que l'autre suspect vient d'être interpellé par la bac c'est envoie un texto pour te dire putain là bas qu'ils ont pété il t'envoie que ce mec là tu le connais qui s'appelle ce qui est tu connais thierry vient de marquer un point le jeune homme admet enfin connaître l'autre suspect alors l'enquêteur va tenter de le faire craquer il lui apprend qu'un témoin cette femme entendu au début de l'enquête se souvient avoir discuté avec lui à proximité de la supérette juste avant le braquage dans le cadre de voisinage on a trouvé un témoin qui t'a identifié toi comme étant sur place avec deux autres complices deux autres personnes j'ai pas dire deux autres complices deux autres personnes au moment des faits quelques secondes avant les faits juste à côté de la porte vous avez été même surpris par sa présence à ce témoin et un témoin qui vous a vu qui vous a vu tous les trois et toi tu t'es dirigé vers ce témoin pour lui demander l'heure et lui demander à quelle heure il fermait le magasin t'as formellement identifié moi j'étais pas là de témoin les délinquants le savent un témoignage est souvent insuffisant pour les faire condamner ces paroles contre paroles thierry aussi en est bien conscient je dis j'étais pas là je sais pas c'est quelques mois que quelques secondes que devant la porte je sais pas quoi j'étais pas là alors les policiers auront-ils plus de chance avec le deuxième suspect au même moment il est entendu par deux collègues de thierry et il n'est pas franchement plus coopératif il aurait même un trou de mémoire sur le journée des faits pour lesquels tu regardes à vue qu'est ce que tu as fait cette journée là tu te souviens de ce que tu fais tous les jours dans son cas le témoin n'a pas vu son visage alors les policiers vont tenter un coup de bluff le responsable de la supérette se souvient avoir vu deux clients au physique comparable à ceux des braqueurs une heure avant son agression il n'a pas pu les identifier clairement mais les policiers vont prétendre le contraire malgré sa cagoule sa capuche et l'obscurité la victime l'aurait reconnu le mec il reconnaît ta voix il reconnaît comment tu marches il connaît ton allure bref il te reconnaît une cagoule quand tu une cagoule c'est bien quand tu connais pas la victime mais là tu vas tous les jours donc la cagoule elle sert à rien tu as une tante tu as une tante d'accord ta tante a mis une cagoule tu la reconnais quand même on est d'accord mais là tu m'attends tu m'attends tu arrêtes les délinquants comme cet homme sont des fins connaisseurs de la garde à vue ils en connaissent les pièges et savent quand les policiers bluffent et alors que ma voile est vraiment particulière j'ai vraiment ici avec moi il y avait un ensemble de choses qui caractérisent la personne était à voir ta démarche tout il ya tout mais c'est pas de bouger une grève c'est n'importe quoi ça la russe des policiers n'a pas fonctionné mais dans le bureau de thierry au détour de la conversation l'autre mise en cause va commettre une petite erreur il lâche une phrase compromettante lorsque l'enquêteur évoque les vidéos de la supérette vidéo là ouais ça c'est sûr des vidéos geste à l'appui le suspect évoque des coups alors que thierry lui n'a jamais mentionné ce détail qui est ce qui t'a parlé de violence vas-y dis moi qui est ce qui t'a parlé de violence ici personne je t'ai parlé de braquage t'es parti parler de vol à marmé je t'ai parlé de vol à marmé mais n'ai jamais parlé de violence si j'avais un calme qui est ce qui a parlé de violence jusqu'à présent personne t'a parlé de violence personne ça t'a fait le geste toi même c'est pas vrai t'as pas fait le geste pourquoi toi tu me parles de violences désolé désolé bien sûr bien sûr désolé un dérapage mais le suspect se rattrape aussitôt lui aussi c'est qu'il faut attendre de voir ce que les policiers ont dans leur jeu les preuves concrètes maintenant si vous vous dites que j'étais là montrer moi l'épreuve que j'étais là avec ma gueule que j'ai déjà vu une arme j'ai braqué quelqu'un si vous avez les caméras que j'avais un cali pour montrer vraiment les vidéos c'est tout ce que je veux thierry en rage si le suspect est dans le coup il sait très bien que l'agresseur portait une cagoule ce soir là et que son visage n'apparaît pas sur les vidéos après ce face à face aucun aveu thierry est à court d'arguments il n'a plus qu'à prier pour que les analyses adn et digital lui donne raison seul espoir de sauver son dossier et quelques minutes plus tard la nouvelle tombe par téléphone génétique et papillaires bon ok ça marche merci non c'est pas une bonne nouvelle non non parce qu'on comptait là dessus pour pour accrocher les mecs donc non c'est pas une bonne nouvelle cette fois la partie est finie faute de preuve thierry doit relâcher les suspects fin garde à vue pour mais au moment de remettre en liberté celui qu'il vient d'auditionner il tient à lui faire passer un message tiens tu as signé ta fin de garde à vue tu vois là tu sois mais moi je sais que tu as fait moi je sais que tu l'as fait à bientôt marche à l'ombre un large sourire aux lèvres le suspect quitte le commissariat un peu plus tard le deuxième homme interpellé dans cette affaire retrouve lui aussi la liberté car ni le tuyau d'un indique ni des silhouettes reconnues par des policiers chevronnés ni des témoignages de voisins ni l'intime conviction d'un enquêteur ne suffisent à envoyer des suspects devant la justice pour thierry la soirée à un goût amer j'ai les boules j'ai les boules j'ai les boules pour pour la victime on a gratté au maximum on a essayé d'exploiter tous les éléments issus de l'enquête et puis puis voilà malheureusement c'est voilà on peut pas gagner à tous les coups cette fois ci ils ont gagné moi j'ai perdu mais il y aura peut-être un deuxième épisode s'il s'agit bien des braqueurs l'enquêteur espère qu'ils commettront une erreur un jour ou l'autre quelques heures à peine après être sorti de garde à vue le suspect considéré comme le plus violent dans cette affaire s'en est pris à un policier il l'a frappé au visage et a écopé deux trois mois de prison ferme reste la question essentielle qui a vraiment commis ce braquage thierry était-il sur la bonne piste l'enquête continue l'affaire n'est pas élucidée les trois auteurs pour toujours